Elle regarde toujours les mêmes personnes par la fenêtre Un défilé aux mêmes horaires comme un 14 juillet Elle ne se lasse pas de voir chaque jour la même Corée Comme si sa mémoire se renouvelait à chaque lever Elle, c'est une dame d'un certain âge Son corps beau sur une rambarde et ne bouge que dans certains cas Elle ne veut surtout pas louper le programme du matin Ça lui rappelle son ancienne vie, rien que ça lui fait du qu'un Elle vit toute seule, son mari mort depuis dix ans Elle vit de son seum en regardant la triste vie des gens Elle rit toute seule devant des séries allemandes Elle rythme ses yeux en fonction de son impatience Elle pense constamment à son mari défunt Elle ne se pose plus de questions sur sa fin Elle a compris que pour vivre heureux sa fin Faut accepter que les projets s'affinent Elle semble être une fille d'amour Elle semble être une fille d'amour Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amant Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amant Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle, à mon âge, elle ne devrait pas faire ce genre d'études Passer des nuits entières à réviser son cours de rue Avec l'effort, elle s'améliore, elle dort moins dans les puces Elle fait une mine que ça va, mettant son bras dans les puces Elle a un sourire que toutes les fans manirent Elle, à 45, met une ligne que tous les hommes admirent Est-ce de sa faute d'être la plus belle de l'entreprise ? Est-ce vraiment notre faute de ne pas pouvoir s'empêcher ? Mais c'est elle aussi, avec ses jambes et son décolle Et c'est vrai aussi les filles, mettez des robes qui recouvrent les pieds Et puis l'été, faites un épargne, arrêtez les plages Dois-je faire rapport avec le bord de la burqa ? Elle semble être une fille d'amour Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amour Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle dépasser un roman, les horaires du coucher N'y veut l'absence à voir où il dépense son tichier Et lui goûte un roman préférant l'amour Mais c'est une vie d'un doute De ne pas savoir aimer, elle n'y parle pas D'avoir atteint un excès, essaye de voir Chose qu'un problème, mais juste la seule Qu'elle attend peut-être les premiers gars Sur elle sera paix Semble être une fille d'amour Mais évidemment, c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amour, mais évidemment c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amour, mais évidemment c'est une fille d'avance Elle semble être une fille d'amour, mais évidemment c'est une fille d'avance salut maxence bonjour bonjour je m'appelle maxence je suis guitare ici au quai sa part nom de scène max train pour les intimes flavien alias flav jeune étudiante 24 ans québec chanteur d'oké sa part tangy et qui est un bassiste pour ok sa part lucas alias lucas light batteur dans ok sa part salut ok sa part salut bonsoir je suis contente de vous accueillir donc sur backstage ok sa part existe trois ans trois ans mais il a un peu évolué on a commencé on était déjà tous les trois mais un autre batteur on a fait un petit bout de chemin avec lui à la rentrée dernière en septembre on a rencontré luca sly et on a continué l'aventur avec lui jusqu'à maintenant et ben en vrai je me lance vas-y allez en vrai c'est tout bête parce que on était tous les trois avec ditan et max à faire des répètes et on est tout le temps à se dire ok sa part on va répéter ok sa part et à la fin on en a eu marre on en a fait un nom de groupe simplement ok donc vous êtes là on est en scène et marne vous êtes tous originaire de la scène et marne vous êtes rencontrés à la forge à son du coup alors nous on s'est rencontré vous êtes de la famille on va faire un truc les gars et ben moi ok sa part grâce à mon asso en fait je les ai programmés sur une date d'accord et après je les ai revus une deuxième fois du côté de l'héb67 j'ai encore kiffé je suis resté même tard parce que c'était tard le concert et apprendre à discuter même clip et tout pour que moi je bosse un peu avec eux plus ou moins aux lumières ou voilà voir s'il y avait moyen de faire quelque chose puis après ben une annonce ok pourquoi pas mais c'est qui c'est un putain max en ce qui est max en ce qui est max en ce qui est max en ce qui s'est parti ouais c'est pas trop difficile du coup s'intégrer dans un une famille déjà non apparemment ça ça va en plus ok sa part c'est un vrai délire en fait c'est vraiment une ambiance et il ya un vrai une vraie atmosphère en fait mais il est compliqué de pas l'aimer cette atmosphère et de pas rentrer dans le truc et comme en plus musicalement j'aimais ça mais après tu rentres directement dedans en gros ce que vous donnez sur scène c'est ce qu'il y a déjà à l'intérieur c'est pas étonnant c'est pas mentir on a beaucoup essayé de trouver justement des influences précises pour essayer de définir mieux le projet et on n'a jamais reçu en fait parce que chacun apporte ce qu'il apporte et puis ça fait un chose de nouveau alors s'il y avait un son enfin quelque chose qui pourrait vraiment définir justement le son dans les appartements je me disais quoi mais en fait c'est tellement varié ce qu'on était on a tous chacun un univers musical qu'on écoute dans nos écouteurs et après pour en faire de la musique on avait du mal vraiment à se trouver un moment donné on a fait du reggae parce que vraiment on était parti sur n'importe quoi mais on voulait on s'est parti dans le reggae je sur kiffe ça mais il y en a un peu en fait ce que vous faites en fait c'est un mélange là vous avez pu c'est ça en fait on a réussi à modeler tout ça à se dire bon les gars il va falloir si on a du plaisir à jouer faut qu'on essaie de réunir tous nos univers et qu'on en fasse quelque chose et au final ça en fait ok ça part parce qu'il ya un peu tout il ya quand même il ya du rap effectivement il ya du slam quelque part aussi la funk parce que c'est un peu un espèce de groupe comme ça vous avez naturellement qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre c'est un peu la cocotte mais là je vois par exemple les deux morceaux que vous avez fait sont assez différents ouais et peut-être que le deuxième effectivement après donc tout le monde écoutera après mais c'est foot c'est ça ouais au foot il est plus il est plus mélodique on va dire même s'il ya du rap finalement mais plus modé que le premier donc on sent bien qu'il ya des influences quand même qui sont extrêmement riches dans ce que vous sortez alors toi en plus c'est saxophoniste oui pas que chanteur oui moi j'ai commencé par la batterie en fait toi tu as commencé dans le projet qu'on avait avant ok sa part on était déjà tous les trois j'étais à la basse parce que ça a l'air facile c'était que t'aimé la basse et du coup c'est vrai que quand on avait parti sur l'idée de lancer ok sa part bah j'ai dit bon bah ça à la basse me plaît bien donc t'as plus une formation de bataille oui bah totalement c'est frustrant parce qu'ils jouent super bien en plus c'est vrai c'est ouf il ya vraiment un échange en fait entre ce que moi je peux apporter est ce qui va m'apporter il n'y a pas d'autodidacte non j'ai vite arrêté les cours c'est vrai et maintenant je le vois aussi parce que il ya de très bons musiciens dans le groupe et pour le coup je sens qu'il manquait peut-être un petit peu mais voilà tant qu'il est là pour aussi me dire ah mais regarde ça c'est comme ça et il y a moins de faire comme ça et donc cet échange est très intéressant ah mais j'ai arrêté parce que ça me saoulait c'est pas en conservatoire avec un prof et tout mais ça me saoulait et je voulais jouer tout de suite les cours sont intéressants en fait quand tu es dans un projet dans le monde un peu plus ou là c'est tout de suite tu vois ce que ça t'attends parce qu'en patrie toi tu as une formation de classique ou de jazz ou... ouais j'ai écouté à l'école de musique avec l'élève ou pas je suis allé au conservatoire par contre du jazz par exemple donc avant t'es venu ? ouais j'ai fait encore la batterie dans le groupe et toi la guitare c'est pareil ? ouais c'est mon instrument de basse j'ai commencé par la guitare classique après j'ai commencé au métrage avec la guitare et j'ai continué j'ai écouté jusqu'à aujourd'hui vous avez tous plusieurs années en fait de pratique de l'instrument ils ne devaient pas s'ennuyer ils ne devaient pas le mieux chez vous ? ah bah ils étaient contents si vous jouez bien parce que sinon ça peut être douloureux ouais c'était douloureux cette année ça a été pas mal on avait un bon rythme ça reste encore un... c'est pas un tous les jours quoi mais bon ça commence à monter un peu ça commence à monter aussi depuis qu'avec Lucas Night on commence à avoir un bon rythme on a envie d'être sur scène en plus vraiment encore plus qu'avec les projets d'avant on a toujours aimé ça chacun on a adoré Edcherson parce que la musique c'est pour ça aussi c'est pour montrer ce qu'on fait donc du coup on avait ça mais là depuis cette année réellement qu'on a vu que le projet ça nous plaisait vraiment bien de travailler dessus de créer cette musique là bah on a quand même cherché un petit peu bon et à France aussi on a quelque chose à chaque fois on a des contacts ou des trucs comme ça et aussi on travaille avec La Forgation avec La Forgation ouais qu'on est toujours des fois une fois par an au moins sur une date donc c'est bien on peut se présenter au moins une fois à chaque fois donc c'est bien et le reste vous débrouillez en fait pour vous débrouiller des dates dans ta bouche ou à... oui bah c'est le cas avec le cinéma intro avec les lumières qui tenait quand même pas mal de ça et puis nous on a vu que c'était plusieurs années où je crois qu'on fait des conférences aussi bah on commence à connaître à tous les gens oui alors vous faites beaucoup de tremplin en plus hein l'année on fait pas mal l'année c'est la première année vous en faites autant hein oui clairement alors vous nous racontez un peu ce que vous avez fait alors il y a eu le tremplin de l'IPM la fac de Noisy-Champs là ouais où on a gagné au final les jours c'était cool on a gagné faut pas le dire mais on a gagné ça vous a ouvert des portes hein ou est-ce que vous aviez quelque chose à gagné en particulier ou c'était juste la reconnaissance ou euh... ouais bah notamment bah un accompagnement ici au cuisine d'accord qui va s'organiser prochainement et une date on a un boite de concert à la Médécia à Ponton d'accord alors vous vous êtes positionné sur Val d'Europe aussi hein oui vous avez tenté la Médécia on a tenté un peu tard un peu tard trois jours avant la fermeture vraiment les mecs sont en avance d'accord bah vous savez pour avancer le point avant la prochaine hein ouais là on est préparé c'est sûr c'est sûr qu'on a envie de retenter parce que c'est bien la possibilité au moins d'essayer encore une fois et puis on verra bien mais... c'est un délire hein c'est un délire hein on est pas chaud on est pas chaud c'est quoi hein ouais pourquoi pas bah je trouve moi je l'ai fait avec mon premier groupe ouais ouais mon premier groupe et euh... c'est bien tu fais des belles scènes sur Paris mais je pense qu'il y a moyen que si on se donne les moyens de démarcher et bah on fasse les mêmes plus ou moins les mêmes en tout cas avec un peu de chulot et on peut les faire et bah rien de ça c'est bien pour les premiers groupes pour les premières scènes ouais Mais il faut vendre des places, nous on est vraiment de la cinéma, il faut qu'on aille toucher, c'est une compétition en fait, et nous on va chercher juste un nouveau public, je pense, quand on ira sur Paris, si vraiment on s'implante vraiment un peu plus, et donc on ira nous-mêmes, et pas passer par un tremplin qui est quand même assez parisien, je trouve, moi c'est ce que j'ai fait avec mon groupe. Je crois que c'est normalement réparti sur toute la France, parce que... Toute la France, mais pour le coup c'est Paris, il faut même monter sur Paris. Comme on nage très bien, on fait un peu au fil de l'eau. Ouais, des tournageurs, c'est d'être super vente. Mais du coup, en vrai, non, quand même, on va aux endroits où on a envie de jouer aussi, au contact aussi, si l'humain passe, on a envie d'y aller. D'accord. Et puis c'est, oui, c'est les contacts à chaque fois, souvent c'est ça. C'est une proportion, tu sais, voilà, c'est ça. Mais on ne sait jamais qui est dans la salle en fait. Donc c'est pour ça que vous vous donnez à fond à chaque fois. Voilà, en fait c'est un plaisir, donc oui. Oui, vous forcez pas votre nature. Oui, de toute façon c'est obligé, je veux dire. Surtout maintenant qu'on est content de ce qu'on a et de ce qu'on présente, on n'a pas besoin de se forcer. On est content de venir jouer. C'est en cours. C'est en cours. On attend, moi je l'attends. C'est en cours. Mais oui, oui, c'est en cours, c'est un vrai objectif. Oui, en fait on veut le faire nous-mêmes aussi, un peu, donc bon, enfin totalement. C'est vrai qu'on a avantage d'avoir Maxence qui s'est chauffé sur tout ce qui est mix, auto-prod. Ouais. Alors, les textes sont écrits par Flavien qui fait aussi ses lignes de chant. Après les compos viennent majoritairement de Maxence qui travaille sur l'ordi, qui fait des maquettes. On se les envoie, on se les envoie, on écoute, on commence à... Souvent, en fait, ça part d'une idée, j'essaie de structurer un petit groupe de base avec quelques idées mélodiques et tout. J'envoie à Flav qui écrit dessus et après on travaille avec ça, on répète tout ensemble. Vous vous donnez un thème un petit peu ou pas du tout ? Parce que vous avez quand même des textes qui sont assez forts. De thème ? Non, non. Après c'est vrai que souvent ça donne une inspiration, les instruits, les trucs comme ça. Mais après, oui, nous on n'a pas vraiment de thème. Ils me laissent la liberté de dire ce que je peux, en fait. Et de ce que j'ai envie, réellement. Donc, comme ils me laissent dire tout ce que je veux, on est parti. Je dis tout ce que je veux. Après, tu te fais ton thème, en fait, le morceau, en action de ce que ça t'inspire. Oui, parce que t'as quand même pas mal de choses à dire. Oui, oui, on parle beaucoup, on parle beaucoup. On aime bien bavarder, effectivement. Non, non, clairement, oui, non, mais les textes sont quand même assez forts et assez, voilà, c'est pas la petite chanson de pop. Non, oui, clairement, bah si autant parler, autant dire quelque chose de sensé quand même. Non, c'est pas le cas de tout le monde. On a la chance d'avoir un micro, donc on essaie de s'en servir intelligemment. J'ai toujours aimé les chansons à texte quand même. J'ai toujours adoré ça, être transcendé par une poésie ou tout simplement un texte, j'aime bien ça. Donc, ça m'a toujours plu. Après, oui, le rap, j'ai bien baigné pendant une bonne période. Parce que ça m'a inspiré. Je cherchais pas mal de rappeurs, de slameurs comme Grand Camp Malade qui racontent des histoires. Je m'inspire beaucoup de lui parce qu'il a des textes assez poétiques et c'est beau ce qu'il peut faire passer juste avec des mots. Donc, du coup, je m'inspire pas mal de ça. Et puis après, je raconte ce que je peux, ce que j'ai aussi dans la tête. Et puis voilà. Et après, bon, ils écoutent. Souvent, c'est validé, donc tant mieux. Donc, c'est validé, ça va. Pour l'instant, il n'y a aucun texte qui n'a pas été validé. Et par contre, qu'en français, vous écrivez, enfin, toi, t'écris qu'en français, moi. Non, c'est vrai que vous avez fait une reprise d'Eminem, donc, qui est redoutable. Ok. La sensation qu'on a à chaque fois, c'est, il y a tout. C'est comme quand on fait l'amour, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. T'embrasses ton instrument, t'embrasses tout ce que tu veux. Et moi, c'est ça. Moi, je me sens vraiment dans le truc que je fais. C'est, en plus, comme on est content, fier de montrer ce qu'on a envie, en plus, on donne encore plus, on donne vraiment le fond de nous-mêmes. Parce que moi, quand j'écris, je donne le fond. Pareil pour les compositions, on donne l'autre. Donc, d'un côté, quand on est sur scène, on est fier, on a envie. Moi, la sensation, c'est que j'ai de l'adrénaline, j'ai tout, j'ai tout qui remonte, quoi. D'accord. Ouais. Je joue la chard de poule, quoi. Je me sens. Eh, mais quand on sort, mais quand je joue 20 minutes ou une heure, c'est la même chose. C'est la même chose. On est autant fatigué, autant on a tout donné. Parce que c'est, on a envie de, on a envie, quoi. Ouais, c'est une vraie communion, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est pour ma part. Mais je crois que c'est à peu près tout le monde pareil, mais... Ouais, il y en a, je ne sais pas, d'autres sensations que les choses que vous ressentez en particulier. Ça peut être aussi le track ou quelque chose qui fait que, après, ça se transforme en adrénaline. Mais vous avez des trackers, un peu, ou pas trop ? Moi, ça s'améliore avec le temps, à force d'en faire. Ça dépend aussi de l'enjeu après de la scène. C'est vrai que ça va être un gros truc, ça va être plus dur. Mais c'est vraiment juste, avant de monter sur scène, quoi. L'attente, je sais rien de ça. C'est toujours, il faut qu'il y ait, ça va. Une fois que tu y es, t'as commencé le morceau, c'est bon. Là, t'es dedans. Et après, bon, ouais. Mais ça, ça s'améliore. Et toi, c'est pareil ? Ouais, non, bah, pour le coup, pareil. C'est vrai que beaucoup moins de stress au fur et à mesure des concerts qui passent. Ça, c'est plutôt agréable. Même, ça, c'est un peu bizarre, parce que ça enlève un peu le truc qui est un peu poignant, quand tu es en train de monter sur scène. Mais après, c'est vrai que le fait de jouer, de prendre les morceaux, c'est hyper agréable. Surtout que c'est vraiment, ouais, des morceaux qu'on essaie de porter et qui nous parlent. Et je pense que ça permet d'avoir une meilleure interaction avec le public, le fait que vraiment, on soit dans les morceaux. Donc toi, Lucas, c'est la même chose ? Et ouais, en fait, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup en même temps que je suis là. Il y a beaucoup, il y a cette magie qui est là, en fait, à chaque fois, moi. Et la scène, j'en ai besoin. J'ai besoin de la scène, j'ai besoin de cette magie-là. Et en fait, dès qu'on... Alors déjà, en plus, on a un set qui commence à tourner avec une intro qui... On rentre dedans. Et rien que ça, en fait, t'as déjà oublié que tu étais en train de stresser à mort avant. Et quand on est rentré dedans, c'est cool. Et moi, je sais qu'en plus, j'aime bien la scène et j'aime bien être aussi devant en tant que technicien. Et me sentir bien dans un groupe. Et sentir qu'on est entouré et qu'il y a vraiment tout ça, c'est agréable. C'est vraiment la famille, à ton point de vue. Mais c'est vrai que c'est ce qui se dégage, en tout cas, de vous tous sur scène. Et je ne vous ai vus qu'une fois. Tout ça en une fois. Là, tout est permis. C'est vrai. De l'ice tea. De l'ice tea. De l'ice tea. Avec du café, quand même. Une cafetière. Oui, une cafetière. Ah, grave. Le whisky au miel, là, avant le concert, c'était pas mal. Le whisky au miel, là. Je crois que c'est le concept, ça. Ah, moi, sérieusement ? Ah, Christophe Maï. Christophe Maï. Ah, je suis sûr que c'est ça. Ah, ouais. C'est ça, je ne me suis pas capable de dire ça. Je sais bien. On me dit ça à chaque fois. D'accord, et pourquoi ? Pourquoi lui ? Moi, c'est... Et puis... Rête. C'est une joie, dans ce mot-là. C'est vraiment... C'est vraiment très lente. C'est même plus rête que j'envoie. Première partie de luxe. Ah, ouais, ce serait terrible. On n'est pas au stade où on peut penser à ce genre de... Ah, mais non, mais il faudrait plus. Ah, on n'a pas le temps. On rêve d'autres, en fait, de toute la carte, déjà. Ouais. Ah, c'est une famille, hein ? Ah, là ! Bienvenue ! Ah, ouais, j'ai passé le stade, hein ? Bienvenue ! C'est un concept, hein, mais après, voilà, chacun son trip, hein. Et c'est un truc qui n'a pas été fait, en fait, qui n'était pas fait avant, si je peux me permettre, parce que je ne le connaissais absolument pas, alors que j'étais plutôt à fond dans la culture locale. Et pour le coup, ce n'était pas fait, et je pense que c'est fait maintenant, parce que le projet, il est vraiment porté, et il y a un vrai avenir, une direction, en fait. Et donc, ouais, clairement, il y a même une image qu'on essaie de garder aussi pour pouvoir continuer dans ce sens-là, que ce soit cohérent sur les publications, sur les réseaux. C'est vrai qu'on n'est plus sur Facebook, YouTube, Insta, Insta. Sur Insta, ouais. Twitter, non ? Non, du tout. Oui, donc Insta. Alors, qu'est-ce qu'il gère ? C'est chacun... On a tous accès aux comptes. On a tous. On a tous. Avec la cafetière, il faut au moins une tasse, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Un scaphandre. Un scaphandre, oui, en marque. Faut pas mourir, je veux dire. Faut pas mourir, d'accord. Un instrument, voilà, c'est nickel. Et bah, prends ta basse, c'est là. Ok, alors toi, tu prends ta basse. Je pense pas. Bon, en fait, vous allez nous refaire, ok, ça part, mais si on a... Ouais, ouais, clairement, je crois que c'est ça, vraiment. Je suis en train de faire ça. Moi, je prendrais un triangle. C'est bon, je suis en... Ouais, là, c'est bon. Oui, ça prend moins de place. Ah ouais, c'est long à installer la batterie, au moins un triangle. Un truc gênant sur scène ? Gênant, oui, bah, des pétages de cordes. Ouais, ça, c'est tellement là-dessus. Ouais, il adore ça. Il y a des spécialistes des pétages de cordes ? Bah, c'est... ça arrive souvent, quand il faut battre. Un solo. Et non ! Ça s'est calmé, là. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est cool. T'es un peu plus doux avec tes guilletages. Ouais, mais des fois, c'est vrai que des fois, je m'énerve un peu dessus, donc... Je pense que ça a l'air calme, comme ça. Ouais, mais bon. Mais du coup, je compense, en fait. Je compense. Je fais, putain, je suis trop calme. Bah, je suis déclagué. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, comme ça, pour leur envie de... Si tu aimes le grave, vire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, bah, de venir, parce que toi, t'as aimé ce qu'on faisait. Ah, clairement, ouais, je pense qu'il faut vous voir sur scène, parce que ça déconse tout, quoi. Bah, en fait, c'est une conférence. Voilà, c'est ça, clairement. Et venez voir, et je pense que... Vous gêlez sur pièce, hein. Venez voir, ok, ça part. Venez voir, ok, ça part. Et restez, ne partez pas tout de suite. Donc... Oui, on a des morceaux qu'on n'a même pas encore travaillés, donc si on a besoin de plus, on peut avoir plus, quoi. Ils sont là, il faut juste qu'on est au moins à une heure, une heure et quart, quoi. Ah oui, quand même, c'était déjà bien. Vous improvisez un peu sur scène ou pas ? On aimerait bien le mettre en place, c'est vrai que pas trop pour l'instant, mais je pense que ça va venir, parce que c'est cool. C'est faire deux minutes de jam entre deux morceaux, c'est... Oui, parce que vous êtes bien dans le style à jammer, quand même. Ouais, beaucoup, oui. Ok, c'est cool. Bon, bah super, merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Merci à toi, merci à toi. Et puis le rendez-vous pour l'EP très bientôt dans les mois à venir, on va dire, et sur scène impératif. Oui, avec plaisir. Voilà. C'est vendu, là, je pense. On pourra le sourire, on sera... Ouais, c'est clair. C'est bon. Merci. Merci à toi. C'est bon. Ma dame est douce et blanche, mais elle passe des jours à se pencher. Elle part tout doucement, elle coûte un douce pour te manger. Elle prend le pas, elle plastique, elle lèche pas. Elle mastique des ballons en plastique, elle chante pas, elle danse. J'ai pas le style, belle. Je rappe ma vie d'ailleurs. C'est pas le meilleur que je cite, mais bon, je m'applique forcer. J'aime la critique, tchatcheur, je vis un zénith chalaire. Mec en équipe, je t'invite en feed à refaire tes lignes, boxeur. Crystal du matin, bonsoir. J'ai mes guillées devant ma gueule. J'ai peut-être encore rien vu, c'est ce que m'a dit l'aveugle. Un pincement au cœur quand je pense encore à ce corps. L'heure de la mort. Dernier au revoir, ciao mon vieux. J'ai l'élégance type d'un beau humain. C'est-à-dire, je m'en foutis sur les bords. J'en abuse vite selon les forts. J'aime la critique quand elle est forte de sens. Les filles qui ont de fortes hanches. J'invite au pacifisme avant qu'on se rende dedans. Est-ce qu'on t'a dit que j'étais gentil ? Un style un peu timide qui prend vie devant le public. J'admire les femmes et hommes battus. Les femmes et hommes de rue. Ceux qui se battent et osent des choses perdues. Il n'y a que elles de convaincus. Au départ toute aventure semble impossible. Elles-mêmes ne pensent pas qu'un jour elles prendront vie. Il ne laisse pas de côté ses rêves non conventionnels. Essaye de tout faire pour être toujours conscient de la perte. Affronte tout obstacle, contrôle tout dérapage. Tout tombe, pas de nulle part. Il n'y a que la tombe qui dans ses bras à chaque affrontement. Les gars j'en te refaux. Mais toi ne les évite pas. Chante juste avec tes mots. Tout décline à celui qui s'y retrouve. En fouges de ta cloche nous. Tout décline à celui qui s'y retrouve. En fouges de ta cloche nous. Evidemment qu'on est des êtres humains. Es-tu bien ? Toi, responsable de ce massacre t'es rien. Regardez bien autour de vous. Plus rien ne va. La terre se fâche. Faut dire qu'en bas se bat pour rien. Entreprises d'accro-alimentaires font taire leurs tests. Évident de dévoiler la provenance de leurs matières premières. A nous t'es plus malin. A nous de montrer la foi. Je peins le vlot de Daniel Palavoine mais son aura. On accélère vers un chaos que personne ne sentira. Mes sentiments me disent qu'on ne s'en sortira pas. L'argent, poison humain. Conquête de liasses de l'Ouest à l'Est. Parisiens que des individuels portaient. Tout est clean à celui qui s'y retrouve. On fouche de ta cloche, nous. Tout est clean à celui qui s'y retrouve. On fout de ta cloche, nous. Tout est clean à celui qui s'y retrouve. En fouges de ta cloche, non Décline, mais celui qui s'y retrouve En fouges de ta cloche, non Décline, mais celui qui s'y retrouve